Le masque qui tombe presque partout, enfin il s'apprête à tomber presque partout, sauf dans les transports à ce stade, vous n'envisagez pas de fin du masque dans les transports publics ? D'abord il faudra l'envisager, c'est sûr. Aujourd'hui on a seulement, seul le Royaume-Uni a permis, ou en tout cas a levé cette obligation du port du masque dans les transports. L'ensemble des pays européens le maintiennent, on a même des pays comme l'Italie ou l'Allemagne qui font plus, avec des masques FFP2. On aura un conseil de défense mardi prochain, enfin cette semaine, ou mercredi, et ce sera un des sujets qui sera évoqué. Nous ce qu'on essaie d'envisager, c'est de savoir à quel moment on va passer du stade pandémique au stade épidémique. Au sens, à partir de quel moment le plus dur, la phase la plus aiguë de la crise est derrière nous. L'OMS dit qu'à partir du moment où 70% de la population est vaccinée, on peut considérer que la phase la plus aiguë de la pandémie est derrière nous. On doit être au niveau mondial à 62%. Donc on attend ça et on pourra... Et on pourra à ce moment-là enlever le masque dans les trains, dans le micro, dans les bus. Il faut qu'on soit tous défendus collectivement, parce que bon, il y a évidemment les transports en commun, c'est assez local. Mais dès qu'on parle des transports interagionaux ou internationaux, ça brasse des populations. Et donc là, il faut qu'on ait une immunité suffisamment robuste au niveau collectif. Vous... Vous... Sous-titrage ST' 501